Musique Ce soir, nouvelle stratégie Indo-Pacifique. On analyse le changement de ton du Canada envers la Chine avec l'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques. 500 millions sur 5 ans en défense militaire. On débat de ce plan du gouvernement canadien dans la région avec notre panel députés. Et on revient sur le peu de place accordé aux Français à la Commission Rouleau avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La nouvelle stratégie Indo-Pacifique du Canada a retenu l'attention aujourd'hui à Ottawa. Cette nouvelle stratégie, qui était attendue depuis plusieurs années, est dotée d'un budget de 2,3 milliards de dollars sur 5 ans. Le gouvernement fédéral investira près de 500 millions pour augmenter sa présence militaire dans la région, près de 245 millions en projets économiques et 750 millions pour soutenir la création d'infrastructures. Avec cette stratégie, Ottawa vise entre autres à prendre ses distances avec la Chine et à se rapprocher d'autres puissances dans la région, comme l'Inde. Je pense que de façon générale, notre objectif est d'être non seulement ferme, mais de défendre nos intérêts nationaux. Donc, on n'aura jamais à s'excuser pour défendre notre intérêt national. On sera toujours là pour défendre également nos valeurs. Et en même temps, maintenant, on a un cadre clair, un cadre transparent, qui fait en sorte que lorsqu'on s'engage au niveau diplomatique, parce que je pense que la diplomatie est une force, mais à ce moment-là, les attentes sont claires. Alors, ce sera la façon dont on va faire avec la Chine. J'analyse cette nouvelle stratégie indo-pacifique avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin. Donc, une nouvelle stratégie qui était attendue quand même depuis longtemps. On nous promettait ça depuis pas mal de temps. Le langage d'Ottawa est beaucoup plus ferme face à la Chine. La Chine est même qualifiée de puissance perturbatrice. Je vais vous demander d'abord à quel point il y a un changement de ton du gouvernement canadien face à la Chine. Jusqu'à quel point c'est significatif? Bien, je dirais que c'est un changement de ton très important envers la Chine. Et puis, c'est quelque chose, je pense, que la plupart des observateurs espéraient. Puis, ça a été difficile pour Ottawa d'adopter une politique autre. Parce qu'on a beaucoup appris sur la Chine, sur le fait qu'elle ne respecte pas les règles. Elle prend des gens en attaque, qu'elle mène une politique très agressive. Puis, en plus, sur le plan domestique, avec toute la répression qui a cours. Donc, ça, c'est clair que le gouvernement de M. Trudeau a abandonné l'idée d'un accord de libre-échange, d'augmenter les échanges commerciaux. Et là, sans parler de découplage, on commence à prendre nos distances, à limiter beaucoup les échanges. Puis, aussi, à dire au genre d'affaires, bien, on vous offre une alternative. On va vous aider à développer d'autres marchés dans la région Indo-Pacifique, qui est une région qui croît très rapidement. Et comme ça, vous allez avoir plus de choix pour réduire votre vulnérabilité en Chine. Parlons de l'aspect militaire, parce que cette nouvelle stratégie prévoit un investissement de 500 millions pour augmenter la présence militaire du Canada dans la région Indo-Pacifique, qui, on le sait, est aux prises avec des menaces qui sont de plus en plus complexes. Quelle pourrait être la réaction de la Chine? On peut s'attendre à quoi? Bien, ça, c'est un des éléments forts de la stratégie. Mais je dirais, la stratégie est vraiment une stratégie complète, parce qu'elle touche à tous les sujets importants avec les cinq objectifs. Puis, du côté militaire, je pense que la Chine va prendre note du fait que le Canada va être plus présent, puis ça va impliquer des passages dans le détroit de Taïwan, avec une participation accrue à des exercices militaires. Le Canada aussi a introduit une nouvelle notion de sécurité dans le Pacifique-Nord, qui est une notion très intéressante. Mais je pense qu'éventuellement, là-dessus, il va falloir que le Canada investisse beaucoup plus pour protéger la souveraineté arctique. Mais c'est clair que ça envoie un signal très fort. Est-ce que ça va faire une grande différence? Peut-être d'un côté, c'est plus symbolique, mais je pense que ça va être bien reçu par les pays de la région qui se sent menacés par l'expansion de la Chine. Oui. La ministre de la Défense, Anita Anand, a aussi annoncé que l'armée canadienne allait envoyer une troisième frégate dans l'océan Indien, d'ici à l'année prochaine, donc d'ici à 2023. Est-ce que le Canada a vraiment les moyens de ses ambitions militaires dans la région Indie-Pacifique? Bien, c'est un peu pour ça d'entre vous que je disais qu'il va falloir avoir d'autres investissements, parce que c'est excellent d'envoyer une troisième frégate, mais à mon avis, c'est pas suffisant. Puis en fait, connaissant tous les besoins du côté du Pacifique, puis particulièrement si on veut protéger davantage notre souveraineté dans le Grand Nord canadien, à mon avis, il va falloir beaucoup plus, parce que aussi, si jamais il y avait des tensions qui résultaient en une agression de la Chine envers Taïwan, bien, le rôle que le Canada pourrait jouer à ce stade-ci est très limité. Sur cette nouvelle stratégie, de façon générale, lors de sa présentation dimanche à Vancouver, la ministre Joly a reconnu que même si le Canada durcit le ton comme ça face à la Chine, qu'il va falloir quand même continuer de travailler en coopération avec la Chine sur des questions comme la lutte contre les changements climatiques, entre autres choses. Comment vous voyez la suite, justement, de nos relations avec la Chine? Est-ce que le Canada peut espérer avoir de la coopération de la part de la Chine? Je n'en suis pas certain, puis ça va être très intéressant de surveiller la réponse de la Chine, parce que là, c'est clair que la Chine est indisposée envers le Canada, suite au discours que Mme Freeland avait fait à Washington il y a un peu plus d'un mois, où elle parlait d'autocratie, puis qu'il fallait réduire notre dépendance envers les autocraties. L'expulsion de trois compagnies chinoises qui avaient investi dans les minéraux critiques au Canada, une accusation d'espionnage à Montréal, puis maintenant, cette nouvelle politique de la Chine. Si la Chine était honnête, elle reconnaîtrait que le Canada lui a beaucoup aidé dans le passé du côté de l'environnement. C'est le Canada qui a aidé à créer le ministère de l'Environnement chinois. On a beaucoup aidé aussi du côté de la santé publique, qui sont deux des thèmes identifiés par Mme Joly. Mais moi, je pense que les Chinois ne vont pas être très contents et ils vont vouloir nous faire attendre un peu, je pense, avant de vouloir s'engager. Un des bons tests, ça va être de voir comment ils vont se comporter lors de la COP15 sur la biodiversité qui commence la semaine prochaine à Montréal. Oui, c'est ça, parce que donc, effectivement, ça va être à voir que cette collaboration potentielle de la Chine, pour ce qui est de l'aspect commercial maintenant de cette stratégie dévoilée hier, Ottawa veut aussi tisser des liens commerciaux non plus étroits avec des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud. La ministre Joly a annoncé la création d'une porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est. Est-ce que des pays comme l'Inde pourraient représenter une alternative à la Chine, justement, pour le Canada? Je pense que dans plusieurs domaines, ça pourrait être le cas, mais là, c'est clair qu'il faut rebâtir les liens avec l'Inde parce que vous vous rappellerez la visite désastreuse de M. Trudeau en Inde en 2018, mais je pense qu'il y a un potentiel. Puis aussi, le Canada se donne, je pense, les moyens de ses ambitions avec cette stratégie-là, en autant qu'il va y avoir plusieurs postes de diplomates, mais aussi d'attachés commerciaux, de délégués commerciaux qui vont être créés pour, justement, essayer de mieux bénéficier de la croissance très rapide de cette région-là. Dans le cas de l'Inde, on voit d'ailleurs que, par exemple, pour la compagnie Apple, elle a commencé à transférer une partie de la production du iPhone en Inde parce qu'elle s'aperçoit qu'avec les problèmes que connaît la Chine actuellement, ça pourrait poser des risques pour l'approvisionnement à long terme. Moi, je pense, l'Inde, ça présente un pays plus facile sur le plan linguistique, sur le plan juridique, s'il y a des conflits, mais il va falloir réinvestir beaucoup. Je veux vous entendre sur ce qui se passe en ce moment en Chine. Vous avez vu ces manifestations contre la politique zéro COVID et le président Xi Jinping. Dimanche, on a vu des manifestants qui ont répondu à des appels sur les réseaux sociaux. Ils sont descendus dans la rue, notamment à Beijing, Shanghai, Wuhan également. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces manifestations anti-gouvernement? Est-ce que ça vous semble grave? Est-ce que ça pourrait dégénérer davantage? Je pense que oui, puis ça doit rendre le régime très inquiet. Il faut se souvenir que tout ça survient à peine un mois après que Xi Jinping ait été couronné et ait obtenu un troisième mandat comme secrétaire général du Parti communiste. En fait, la gestion de la COVID, de zéro COVID, s'est identifiée à Xi Jinping parce qu'il a tellement concentré tous les pouvoirs. Puis là, que des gens osent descendre dans la rue, sachant toute la surveillance qui s'opère partout avec les caméras, avec des policiers en civil qui filment les manifestants, d'oser demander sa chute, son départ. Ça, c'est vraiment... Il faut être exaspéré de la façon dont la COVID est gérée. Puis là-dessus, je pense que ça va forcer le gouvernement... Je serais très surpris que le gouvernement ne change pas son approche parce que l'économie va de plus en plus mal. On parle là que le tiers du produit intérieur brut de la Chine est confiné. Donc, il y a un impact très important. Puis on voit que les gens, quand ils n'ont pas la possibilité de protester, tout devient extrêmement volatil. Et puis je pense que si les manifestations s'étendent ailleurs, ça pourrait devenir très grave. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bon, on va laisser ces manifestations en Chine pour revenir sur la nouvelle stratégie du Canada dans la région Indo-Pacifique. On va en débattre avec notre panel de députés. Dans le foyer de la Chambre des communes, pour les libéraux, Arif Vérani, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire, et de façon virtuelle, pour le NPD, Alexandre Boulerice. Alors, bonsoir, vous quatre. Bonsoir. Donc, le Canada a durci le ton envers la Chine, investit 2,3 milliards sur cinq ans pour développer ses liens commerciaux dans la région de l'Indo-Pacifique. On augmente aussi les dépenses militaires de 500 millions dans la région. Pierre Paulus, je vais commencer avec vous, un ancien militaire. Qu'est-ce que vous pensez chez les conservateurs de cette stratégie et surtout des investissements militaires qui ont été annoncés dimanche? Très bonne question, parce qu'effectivement, premièrement, un peu surpris de la façon dont le gouvernement s'est pris pour annoncer sa plateforme Indo-Pacifique en étant assez agressif envers la Chine. Par contre, dans les moyens, on a effectivement un problème avec les moyens parce qu'au niveau même du Canada, on a des problèmes pour la défense de nos propres côtes chez nous. On a un manque de ressources avec les brise-glaces dans l'Arctique. La flotte de navires de combat qui a remplacé les fragates qu'on a actuellement, elles ne sont même pas commencées à construire encore. Il y a du retard partout. Donc, d'arriver et de dire qu'on va projeter des forces à l'étranger comme ça dans la région Indo-Pacifique alors qu'on n'a même pas ce qu'il faut chez nous pour protéger notre propre territoire, ça questionne. Ça pose des grandes questions. Bon. Alexandre Boulerice, je vais aller tout de suite à vous parce qu'au NPD Règle Générale, on est réticents aux dépenses militaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces 500 millions sur 5 ans? Est-ce que c'était nécessaire quand même? D'abord, c'était nécessaire d'avoir une nouvelle politique par rapport à l'Asie. On est très d'accord au NPD de réduire notre dépendance vis-à-vis la Chine et d'avoir aussi des partenaires avec une chaîne d'approvisionnement qui est peut-être plus en lien avec nos valeurs démocrates puis de respect des droits de la personne. En ce qui concerne l'investissement militaire, on craint un peu un éparpillement. Et là, je vais peut-être rejoindre mon collègue du Parti conservateur. On a des responsabilités en Arctique. On a également des responsabilités en Atlantique. On est impliqué aussi sur la côte ouest et est de l'Afrique. En plus de ça, ajouter l'Asie, je pense que c'est un petit peu risque d'éparpillement. Bon. Sébastien Lemire, du côté du Bloc québécois, je dirais de façon générale, comment vous réagissez au Bloc à cette nouvelle stratégie du Canada dans l'Indo-Pacifique? D'abord, il faut affirmer que cette stratégie-là, elle est nécessaire. Bien qu'on est perplexe sur l'état des relations qu'il y a eu par le passé et le réel enthousiasme qu'il y a eu de la part du Canada. Cependant, force est de constater que le défi est un défi de constance face à l'Asie. Je reviens présentement d'une mission où j'ai accompagné le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, où on est allé au Japon et à la Corée. Il y avait un réel enthousiasme de la part des Japonais et des Coréens. C'était palpable parce qu'effectivement, leurs besoins sont très dépendants en termes de ressources, tant au niveau de la nourriture que des besoins en approvisionnement et en minéraux critiques stratégiques. Le Québec et le Canada sont capables d'offrir ces minéraux-là et l'ensemble de ces ressources-là. Reste qu'il va falloir que la stratégie rapporte à l'ensemble du territoire du Canada et à l'ensemble des régions aussi. Donc, ce n'est pas juste pour le bois de la Colombie-Britannique ou pour l'intérêt du sud de l'Ontario. Il faut que l'ensemble du Québec puisse avoir aussi ces retombées dans cette stratégie-là. Je pense notamment aux minéraux critiques stratégiques et à une région comme l'habitue du Camagne qui a beaucoup à offrir. Et ça, ça suscitait de l'enthousiasme tant au Japon qu'à Corée. Bon. Arif Virani, des libéraux, on attendait évidemment votre stratégie depuis longtemps. On vient d'entendre vos collègues. Tout le monde s'entend que c'était nécessaire, mais il y a quand même des critiques. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues? Donc, je réponds en grand thème qu'effectivement, c'est une stratégie pour le Canada et pour nos intérêts et nos valeurs. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs volets de cette stratégie. Disons qu'il y a un côté de la sécurité qui a été mentionné par les partis conservateurs. On va toujours être impliqué ici au Canada, mais on va protéger notre intérêt national vis-à-vis des affaires étrangères. Disons que l'expansionnisme de la Chine dans le South China Sea vis-à-vis de Taïwan est un enjeu, pas juste pour le Canada, mais pour tous nos alliés. Donc, il faut être impliqué là-bas. Comme Sébastien vient de mentionner, avec une stratégie concernant les minéraux critiques, c'est sûr qu'on a déjà cette stratégie en place, mais on va renforcer cette stratégie et on va créer plus d'indépendance vis-à-vis de la Chine. La Chine est vraiment forte dans ce domaine-là à cause de ce qu'ils ont fait partout au monde. On va être en compétition avec la Chine et avec cette stratégie-là, on peut effectivement renforcer notre stratégie vis-à-vis des minéraux critiques. Et ça va aider le Canada et aussi nos alliés. Il y a aussi des liens avec les peuples. On va utiliser les liens qu'on a ici au Canada. Apparemment, à peu près une personne sur cinq ici au Canada a des liens avec l'Indo-Pacifique. Donc, on va développer les liens pour l'intérêt de nos entreprises et nos peuples. Je veux vous amener plus spécifiquement sur le cas de la Chine. Pierre Paulus, vous parliez de l'agressivité du Canada envers la Chine parce que les dossiers s'empilent ces temps-ci. On apprenait, bon, cette possible ingérence dans les élections au pays, cette histoire de postes de police chinois déployés au Canada. Il y a le président Xi qui a fait des remontrages à Justin Trudeau devant les caméras du G20. Mais je vous demanderais à chacun d'entre vous, et le temps file, il faut aller quand même un petit peu plus vite, qu'est-ce que le Canada peut faire pour être vraiment, je dirais, pris au sérieux par la Chine? Pierre Paulus, des conservateurs. Premièrement, si on parle du Canada, vous avez soulevé les points. Il y a des enjeux critiques. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, que j'étais au Comité Canada-Chine. On avait soulevé l'enjeu de la sécurité nationale chez nous, sur le territoire canadien. En commençant à être vraiment sérieux, en prenant acte de ce qui se passe, en le révélant publiquement, qu'il y a des problèmes d'espionnage au Canada, sur notre territoire, les fameux postes de police, par exemple, à Toronto, il faut vraiment être ouvert. Le gouvernement doit le dire clairement que ça existe et prendre tous les moyens possibles pour faire disparaître ça de notre territoire. Ça, c'est la première chose qu'on a à faire. Oui. Sébastien Lemire, du Bloc québécois. Pour moi, j'y vois aussi l'enjeu de l'indépendance. En allant vers des partenaires comme le Japon et la Corée, on s'assure de pouvoir faire des échanges commerciaux qui représentent davantage les valeurs québécoises et les valeurs canadiennes. Je pense notamment à tout l'enjeu des changements climatiques. On est capable de créer une chaîne de valeurs qui soit verte. Et ça, ça plaît énormément à des pays comme la Corée du Sud et le Japon. Et de cette façon-là, on est trois pays qui peuvent être moins dépendants de la Chine. Et conséquemment, plus on va isoler la Chine, plus on va se regrouper en des pays qui ont des valeurs démocratiques similaires, plus je pense qu'on va affirmer une plus grande force. Puis évidemment, je pense que c'est une stratégie qui va être gagnante-gagnante et qui va être prospère pour le Québec et le Canada. Oui. Alexandre Boulerice, au NPD, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au Canada pour être davantage pris au sérieux par la Chine? Il faut être capable de se tenir debout. Il faut être ferme. Il faut affirmer nos valeurs de défense des droits de la personne. Je pense entre autres à la situation des Ouïghours. Je pense à la situation du Tibet depuis des années également. Mais on ne pourra pas faire ça tout seul. Sur la scène internationale, le Canada n'est pas aussi grand joueur. Alors, il va falloir travailler avec nos partenaires des États-Unis et de l'Europe également. Et être assez ferme aussi, puis présent en Afrique, où de plus en plus, la Chine est un concurrent assez menaçant, en fait. Arif Virani, quand on pense comment le président Xi a traité le premier ministre Trudeau au G20, vous venez d'entendre vos collègues qui ont quand même des suggestions valables. Comment le Canada peut être pris au sérieux par la Chine? Je crois qu'on a déjà pris au sérieux, mais ce qu'il faut faire, c'est d'être plus transparent. Et ce qu'on a fait avec cette nouvelle stratégie, on a dédié plus de deux pages simplement sur la Chine de souligner les choses concernant l'environnement, les choses concernant l'industrie, les choses concernant les minéraux critiques, par exemple. Et spécialement vis-à-vis des droits de la personne, comme Alexandre vient de le mentionner, c'est là, les Uighurs sont là dans le document, les droits des Tibétains sont là, les droits des manifestants en Hong Kong sont là dans le document. D'être si clair avec la Chine, ça va avancer nos relations, pas juste avec la Chine, mais aussi avec tous nos alliés qui sont les démocrates dans les régions que Sébastien vient de mentionner. Parce qu'avec une façon d'agir multilatérale, on va réussir contre la Chine et leur expansionnisme. Oui, on va continuer à suivre, en tout cas, les effets de cette stratégie indo-pacifique. Arif Virani, Pierre Paulus, Sébastien Lemire, Alexandre Boulris, merci à vous quatre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Le vrai défi, ça va être la constance à ce moment-là. La constance. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Le gouvernement Trudeau appuie sur l'accélérateur et tente de limiter le temps d'échange des députés pour faire adopter le projet de réforme de la loi sur les langues officielles d'ici Noël. La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, estime que c'est le temps de passer à une nouvelle étape et dit que c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande sur le terrain. Alors, j'en discute avec notre panel d'Est en Ouest, Tom Urbaniak à l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers au Massey College à Toronto et Frédéric Boilly à l'Université de l'Alberta à Edmonton. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Esther. La dernière mouture de la réforme a été déposée le 1er mars dernier. Il y a plus de 50 témoins qui ont été entendus en comité parlementaire. Le Bloc québécois propose toujours 90 amendements à ce projet de loi C-13. C'est sans compter ceux du gouvernement du Québec. Frédéric, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation du Bloc et des conservateurs également qui disent qu'ils sont baïonnés par rapport à C-13? Moi, je trouve que c'est exagéré. C'est exagéré parce que d'abord, on ne peut pas accuser le gouvernement libéral de s'être précipité dans ce dossier. Au contraire, ça a pris du temps avant qu'on puisse avoir un projet de loi sur la table. Avec Mélanie Joly d'abord et par la suite avec les élections qui étaient survenues en septembre 2021, ça avait été mis de côté. Donc, avec Mme Petit-Pas-Taylor qui reprend le flambeau, dépose le projet de loi en mars dernier. Quand même, plusieurs témoins qui ont pu se faire entendre et plusieurs mémoires qui ont été déposées durant l'automne. Je pense que là, maintenant, on a un bon portrait de la situation que Mme Petit-Pas-Taylor a raison maintenant de vouloir passer à une étape. Et surtout, je ne pense pas qu'on puisse avoir du côté, à la fois du Bloc québécois ou des conservateurs, une position de repli qui permettrait de dire au gouvernement, écoutez, on a, oui, un ensemble d'amendements. Mais sur le fond, il y a quand même une incompatibilité entre ce que demande le Bloc québécois, l'assuggestissement des entreprises privées de chartes fédérales de plus de 50 employés, à la charte de la langue française au Québec. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait s'entendre. Et je pense que c'est maintenant le temps de passer à autre chose. Oui. Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce qu'il reste encore des améliorations importantes à apporter? Ou si, justement, c'est plutôt justifié de vouloir accélérer les choses et de passer à une autre étape? Je pense que tous les projets de loi sont toujours perfectibles. Mais celui-là, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Et de fait, le vrai problème des droits linguistiques ou de la loi sur les langues officielles, c'est vraiment sa mise en œuvre. Et je suis d'accord avec Frédéric, il y a incompatibilité entre ce que le Bloc demande et ce que le gouvernement est prêt à faire. Alors, de continuer de réentendre les mêmes témoins, je pense qu'on a une bonne idée de ce qui doit être fait. D'ailleurs, le juge Bastara, je disais un peu la même chose que je dis. C'est le temps de passer à l'action, peut-être, parce qu'il faut vraiment miser sur la mise en œuvre de la loi telle qu'on veut l'adopter. Oui, parce que, Tom, il reste encore du travail à faire quand même pour le gouvernement. C-13 inclut un nouveau droit de travailler et d'être servi en français, évidemment, dans les entreprises privées de compétences fédérales au Québec, mais aussi dans les régions à forte présence francophone. À quel point ça va être un défi, je dirais, pour Ottawa de définir justement ces régions à forte présence francophone? Ça va être tout un défi. Le projet de loi lui-même ne donne pas beaucoup d'indices de la définition de ce qui constitue une région à forte présence francophone. Qu'est-ce qui constitue une région? Qu'est-ce qui constitue une forte présence? Il y a plusieurs analystes qui tiennent pour acquis qu'on va utiliser des municipalités pour juger si une région a une forte présence francophone, mais il y a tout un défi là-dessus aussi. Je donne deux petits exemples ici en Nouvelle-Écosse. Il y a une région acadienne non définie, ses frontières ne sont pas définies, la région autour de Chédicam ou de l'île Madame. Mais ces communautés font partie des municipalités beaucoup plus vastes avec une forte majorité anglophone où les travaux des conseils et des fonctionnaires sont presque uniquement en anglais. Donc, ça sera tout un défi, tout un processus. Et j'ai des craintes que ça va traîner, le processus va traîner de définir ces régions-là. Oui, ça pourrait compliquer les choses. On verra. Donc, CC13 va finir par être adopté avant la pause des fêtes. Donc, je veux vous entendre sur la place du français maintenant à la commission rouleau. Les audiences sont terminées. Le dernier témoin, ça a été le premier ministre Justin Trudeau vendredi. M. Trudeau a répondu pendant, je dirais, à peu près une dizaine de minutes en français sur un total de cinq heures de témoignages. Ça reflète finalement ce qui s'est passé pendant les cinq semaines d'audience. On n'a pratiquement pas entendu de français. Nathalie, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette décision des politiciens, parce qu'on a entendu la semaine dernière, surtout des ministres du cabinet Trudeau, de s'exprimer presque uniquement en anglais? Bien, c'est une belle occasion manquée, je pense, de pouvoir continuer de promouvoir le français. Ça illustre bien le problème de la loi sur les langues officielles. Ce n'est pas suffisant d'avoir le droit de parler en français, il faut l'utiliser et il faut le démontrer. Alors, le manque de vouloir s'exprimer en français, ça a un effet un peu négatif pour tout le monde, parce que pour commencer, les gens qui sont des anglophones, qui ont un bilinguisme peut-être passif, qui pourraient comprendre un peu ce qui se passe en français, on ne leur donne même pas la chance de s'améliorer. Et aussi, bien, pour le public francophone, on n'utilise pas les phrases clés. Ça nous empêche un peu d'avoir accès direct à un contenu presque original, ou un contenu qui viendrait vraiment du premier ministre, sans la traduction. Oui. Frédéric, est-ce que le juge Rouleau, qui est d'ailleurs un franco-ontarien, aurait pu accorder plus de poids aux Français durant la commission? Est-ce qu'il y avait un rôle à jouer, selon vous? Oui, je sais que certains auraient voulu qu'il joue un rôle plus grand, mais j'ai quand même une certaine sympathie pour M. Rouleau, parce que, d'abord, le travail qu'il avait à faire était extrêmement difficile, une nouveauté. Donc, la première fois que cette loi-là était mise en application, et donc, il devait faire la lumière sur tout ça. Et l'autre élément aussi, c'est-à-dire qu'à force de peut-être mettre le doigt sur le juge Rouleau, bien, on oublie aussi tous ceux qui auraient pu s'exprimer en français et qui n'ont pas nécessairement besoin d'une caution ou d'une table dans le dos pour s'exprimer en français. Par exemple, le directeur de la sécurité du service de renseignement canadien, renseignement et sécurité, qui aurait pu, lui aussi, francophone, s'exprimer en français, qui n'a pas choisi de le faire. On se retrouve donc avec Steve Charland des Farfadins, un groupe plutôt étrange qui, lui, s'exprime en français et s'est exprimé le plus en français. Donc, je ne suis pas prêt à mettre tout le blâme sur le juge Rouleau. Oui. Tom, ce n'est pas seulement les politiciens, mais il y a aussi les hauts fonctionnaires québécois et canadiens français même qui se sont exprimés exclusivement en anglais, malgré l'interprétation instantanée qui était offerte à tous. Qu'est-ce que ça révèle, je vous demanderais, de la place du français dans la fonction publique fédérale, en quelques secondes, qui nous reste? Malheureusement, je pense que ça reflète la culture de la fonction publique et le commissariat des langues officielles a déjà signalé ce problème-là. Par exemple, en 2021, il y avait un sondage et plusieurs francophones ont exprimé des craintes de s'exprimer en français par peur d'être mal compris. Et donc, je pense que la commission a été une extension de ce problème grandissant dans la fonction publique. Alors, on verra s'il y a des leçons à en tirer. Tom, Nathalie et Frédéric, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Et en terminant, la Cour suprême du Canada a officiellement accueilli ce matin la juge Michelle Obansawin qui est entrée en fonction le 1er septembre. Elle est la première juge d'origine autochtone à siéger au plus haut tribunal du pays. Elle s'est d'ailleurs adressée en Abenaki lors de cette cérémonie d'accueil. On l'écoute. CEPAC a aussi rencontré l'honorable Michelle Obansawin la semaine dernière. La voici de nouveau. Êtes-vous surpris que ça a pris autant de temps avant qu'une personne d'origine autochtone finisse par siéger à la Cour suprême du Canada? Je dirais que oui, mais j'étais aussi surprise. J'étais la première personne autochtone nommée à la Cour supérieure de justice à Ottawa. Oui et non. Cette entrevue que j'ai réalisée avec l'honorable Michelle Obansawin sera diffusée à l'antenne de CEPAC le dimanche 11 décembre à 21 h. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 28 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de la chaîne d'Affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501